Déjà, je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui sont inscrites à ce webinaire, ce qui montre à quel point il y a du potentiel autour des forêts du sport français. Et je voudrais dire que parmi les gens qui sont inscrits, il y a des sportifs de haut niveau, il y a des organisateurs d'événements, il y a des clubs, il y a des fédérations, le mouvement olympique est représenté, il y a des marques sportives, il y a des médias. Donc, on a vraiment l'ensemble des acteurs du sport qui sont présents aujourd'hui et c'est vraiment super important. J'ai préparé une présentation introductive assez courte qui présente, un, le projet des forêts du sport français et deux, le rapprochement naturel avec la Fondation pour la Nature et l'Homme, avec laquelle nous allons développer pour les années à venir le projet J'agis, je plante pour les sportifs. Et tout d'abord, je voulais vous donner quelques éléments de contexte. Juste pour information, je vais être sûr que ma deuxième diapositive soit bien passée. Est-ce que vous voyez cette deuxième diapositive ? Quelqu'un peut-il me répondre ? Oui, c'est bon de dire. Super, très bien. Alors, avant de parler des enjeux sportifs, je crois qu'il faut parler de manière plus générale des enjeux de biodiversité. Vous le savez, on ne va pas rentrer dans les détails, mais la biodiversité est en déclin. Sans être défaitiste, on pourrait dire catastrophique. On ne rentre pas dans les détails, mais si on prend simplement l'indice de déforestation, ça fait plus d'une quinzaine d'années que ce calcul a été fait. Malheureusement, il ne s'améliore pas. Toutes les deux secondes dans le monde, c'est l'équivalent de terrain de football qui disparaît. Donc, voilà, c'est une manière de symboliser avec des termes sportifs ce qu'est la disparition du végétal et de l'animal sur cette planète. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que la biodiversité est essentielle parce qu'elle joue, elle rend un certain nombre de services en termes de régulation de biens matériels ou immatériels. Sans rentrer dans les détails, on pense à la pollinisation, on pense au rôle lié au vent, au sol, à l'eau, les problématiques d'énergie, les problématiques de nourriture. Et bien sûr, tout ce qui concerne le tourisme, le bien-être et le sport. Et enfin, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'on ne peut pas rester béat ou éco-anxieux et se dire tout va mal, il n'y a plus qu'à se tirer une balle dans la tête. On peut agir. Et ce qui est très important à comprendre, c'est qu'on peut agir de manière très concrète, chacun à son échelle et pour un certain nombre de bénéfices qu'on peut générer. Bénéfices pour notre santé, santé de l'homme, mais aussi santé de la planète. Alors, les enjeux sportifs. Et un petit coucou immédiatement aux représentants de Football Ecologie France qui sont parmi nous aujourd'hui et qui développent depuis des mois maintenant des projets avec des clubs locaux. Ici, le football club de Talence, un projet de plantation. Les enjeux sportifs, ils sont multiples. D'abord, vous le savez tous, le sport est à la fois victime et coupable des dérèglements climatiques et de la fragilisation de nos espaces naturels. Victime parce que, bien évidemment, à chaque fois que l'air est pollué, que l'eau est polluée, que les sols sont pollués, ce sont des acteurs du sport qui en souffrent. Mais partiellement coupable et responsable dans la mesure où nous contribuons tous, nous acteurs du sport, à la pollution des sols, de l'eau, de l'air par les déchets qu'on produit, par nos déplacements, par nos consommations abusives d'eau, etc. Deuxième point d'ancrage concernant les enjeux sportifs, le fait que le sport est un fantastique catalyseur pour passer à l'action. Il y a quelques années, aux États-Unis, une grande étude avait montré que 17% des Américains s'intéressaient à la science et 84% des Américains s'intéressaient au sport. Donc c'est peut-être des sportifs, plus aux sportifs qu'aux scientifiques du GIEC, de faire leur part du colibri pour engager l'ensemble des publics à passer du côté vers de la force. Donc le sport est un catalyseur, essayons de faire en sorte qu'il le devienne pour chacun et chacune d'entre nous. Troisième point d'ancrage concernant les enjeux sportifs, le sport il est présent partout sur Terre, partout sur les territoires. Il est présent au milieu urbain, au milieu rural, au milieu périurbain, au bord de la mer, à la montagne, à la campagne. 99,9% des espaces naturels ou habités de notre territoire sont investis par le monde sportif. A notre grande surprise, mais pas tant que ça finalement, la thématique de la protection de l'environnement et de la biodiversité est assez peu investie par les acteurs du sport qui sont davantage programmés sur des enjeux de covoiturage ou de déchets, etc. Alors que la protection des espaces naturels est quelque chose qui devrait être central. Alors qu'en même temps, il y a d'énormes incitations qui existent au niveau institutionnel. Il y a par exemple 17 objectifs de développement durable des Nations Unies qui font un focus très marqué sur la protection des espaces aquatiques et des espaces terrestres. Les chartes des 15 engagements du ministère des Sports ont un engagement bien particulier sur la protection de l'environnement et de la biodiversité, etc. Et donc, on doit, nous tous, autant qu'on est acteurs du sport, œuvrer concrètement à la restauration de nos terrains de jeu. Alors, concrètement parlant, voici des exemples, et je laisserai éventuellement Baptiste rebondir le cas échéant, des exemples d'actions déjà en cours, de renaturation, de ré-ensauvagement, selon la terminologie qu'on utilise, par différents acteurs. Vous voyez le club de foot du Rumi-Vallière dans Haute-Savoie à gauche, en collaboration avec Football Ecologie France, qui s'élangit dans une opération de plantation d'arbres. Décathlon, dans le nord de la France, du côté de l'île, qui, avec l'entité Baptiste Edmois à graines de… Avec coup de pouce. Comment ? Avec coup de pouce et décathlon à Angloss qui avaient participé. Alors, c'était justement juste à côté du magasin, avec les collaborateurs du magasin et un millier d'arbres qui avaient été plantés sur cette journée-là, avec une sensibilisation à l'amant, histoire que ce ne soit pas juste planté des arbres, mais en plus derrière, qu'il y ait l'implication des collaborateurs et tout un travail de sensibilisation. Exactement. Donc, sur la première photo, c'est un club. Sur la deuxième photo, c'est une marque sportive. Sur la troisième photo, c'est l'Ecotrail de Paris, donc organisateur d'un des plus grands Ecotrail de France, qui, sur le circuit, sur le parcours de l'Ecotrail 2023, a planté des arbres en janvier dernier. Et vous avez à droite notre éco-aventurier vedette Clément Chappelle et son association Plogaton, qui s'engagent à planter des arbres fruitiers, notamment à chaque fois qu'ils ont une opération. Donc, voici des exemples concrets qui montrent que des choses se font déjà. Alors, les forêts du sport français, qui est le ciment initial des acteurs du sport pour s'engager au service de la nature et de la protection de la biodiversité, c'est un mouvement qui est porté par une association qui existe depuis 2005, qui s'appelle SVP Planète, un sport vert pour la planète bleue, qui est soutenu par un collectif d'acteurs du sport et dont Maïf est le partenaire fondateur. Donc, vous verrez sur ma dernière diapositive, je présenterai le tissu d'Arlequin de l'ensemble de ces acteurs du sport qui sont engagés aux côtés des forêts du sport français et qui montrent qu'on va faire des choses grandioses ensemble. Ce mouvement, j'insiste sur ce point immédiatement, c'est une démarche consciente et volontaire-volontariste. Il ne s'agit pas de compensation carbone. Nous, on n'est pas là pour parler de compensation carbone parce qu'on n'aime pas le concept de compensation. On est dans une démarche volontaire, indépendamment de toute problématique de compensation. Ce qu'on veut, c'est impulser des projets de renaturation, de ré-ensauvagement. Et quand on parle de renaturation et de ré-ensauvagement, on s'intéresse à l'animal et au végétal, pas seulement au planter des arbres. L'animal nous intéresse au plus haut point également. Je vous l'ai dit tout à l'heure et je le répète, c'est partout en France, France métropolitaine et dom-tom, en milieu urbain, périurbain ou rural. Et les projets de ré-ensauvagement et de renaturation, ils peuvent être de toute taille. Ça va d'un terrain de volet ou moins jusqu'au terrain de rugby et bien au-delà puisqu'on est en train de travailler à l'heure actuelle avec des projets qui nous proposent des terrains-supports qui font plusieurs hectares. Donc, on peut tout imaginer. Enfin, ce sont des plantations de tous types. Alors, ce sont des projets de tous types, des arbres et arbustes, des haies, des arbres fruitiers, des micro-forêts, des murs végétalisés, tout type de plantations imaginables, mais pour déboucher sur le vivant au sens animal du terme, ça peut être aussi, peuvent être inclus dans les projets, des maisons à insectes, des nichoirs, etc. Et nous, le travail que nous réalisons au niveau des forêts du sport français, c'est un travail, un, de recensement, deux, de valorisation des projets réalisés et trois, ça n'est pas écrit, mais ça coupe sous le sens. D'accompagnement, en fait, des différents projets qui sont portés par les territoires hôtes de ces projets. Alors, voici une diapositive qui résume où on en est pour dire que ça pousse véritablement. On a fait le point avec Baptiste hier soir, donc en date du 28 juin, du 22 juin, c'est-à-dire date de ce webinaire aujourd'hui, on a déjà 12 projets qui sont réalisés dans six régions différentes qui concernent dix départements différents. Il y a plus de près de 1500 plans qui ont été mis en terre, de 25 essences différentes, avec près de 800 participants qui ont été sensibilisés. Donc, vous voyez sur la carte, ça qui est intéressant, déjà la prégnance du mouvement des forêts du sport français sur la quasi-totalité du territoire national. Et vous voyez qu'il y a des endroits où il y a encore des Blancs. Donc, il est important que les personnes présentes s'imprègnent de cette carte pour voir où ils pourraient venir compléter cette cartographie, parce qu'il est important pour nous qu'à court terme, toutes les régions soient représentées et à moyen terme, tous les départements français le soient. Sur les photos que nous avons présélectionnées avec Baptiste, un coup de cœur pour le club des Tonkin Tigers à Villeurbanne, à côté de Lyon, qui a mené une opération extraordinaire pour le déplacement d'arbres. Je crois que c'était des chaînes auxquelles près de 400 participants se sont agrégés naturellement. C'est quelque chose d'assez merveilleux qui s'est passé. Et aussi sur ce projet de plantation avec l'école Crave 2S de 60 étudiants et 220 plans dans le Calvados. Donc, vous voyez la diversité de ce qui existe déjà, mais qui ne représente qu'un micron par rapport à tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble, grâce notamment à l'aide méthodologique et la caisse de résonance que nous apporte la Fondation pour la Naturelle Homme. Alors, puisque j'en parle, ce rapprochement avec la Fondation pour la Naturelle Homme, c'est un rapprochement naturel, dans tous les sens du terme et sans mauvais jeu de mots. Pourquoi ? Parce que FSF, comme la Fondation pour la Naturelle Homme, nous avons la planète comme terrain de jeu et d'études. D'autre part, nous avons une volonté commune d'agir et des expertises complémentaires. Nous, au Forêt du Sport français, on a une expertise au sport que n'a pas la Fondation pour la Naturelle Homme. Et inversement, la Fondation travaille depuis des décennies aujourd'hui sur cette matière première qui est le vivant, nos espaces naturels sur la planète entière. Et donc, le rapprochement entre FSF et la FNH était tout à fait naturel. Il devait se produire et il s'est produit grâce à un partenaire que nous avons en commun, qui est la Maïf, qui a créé il y a quatre ans un mouvement qui s'appelle le Mouvement Sport Planète, donc fédéré par Maïf. Et dans le cadre de cette fédération d'énergie, Maïf nous a mis en contact. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous travaillons de concert. Et ça, c'est absolument génial. Et donc, nous avons aujourd'hui un programme commun entre FSF et la Fondation pour la Naturelle Homme. C'est le programme J'agis, je plante. Alors, avant de laisser la parole à Manuela, qui représente la Fondation, je voulais terminer par ce tissu de partenaires qui nous accompagne d'ores et déjà. Et vous voyez qu'il y a un grand nombre d'acteurs. Et vous les voyez, c'est Sports et Citoyenneté, c'est Gamers, What's Good, Un déchet par jour, Graines d'Odyssée, Une bouteille à la mer, la recyclerie sportive, Match for Green, Écolosport, Trailrunner Foundation, la grande course du Grand Paris Express, etc. Désolé pour ceux que je n'ai pas cités. Mais en fait, nous avons des dizaines d'acteurs du sport aujourd'hui qui nous accompagnent. Et ça n'est rien par rapport à ce qui nous attend. Je vous remercie énormément de votre attention. Et je passe la parole à Manuela. Merci beaucoup, Didier. Alors, je vais te demander juste… Effectivement, voilà, je vais prendre à mon tour. Je vais partager mon écran. Voilà. Hop. On va passer comme ça. Pardon pour la logistique. Et voilà. Je pense que là, tout le monde voit. OK. OK. Super. C'est bon. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis vraiment ravie de vous voir, enfin, de vous sentir parce que malheureusement, je ne vous vois pas, mais si nombreux derrière votre écran. Donc, moi, je m'appelle Manuela Laurent et je suis effectivement directrice de la communication et de la mobilisation à la Fondation pour la Nature et l'Homme. Donc, je voulais vous dire avant de commencer peut-être quelques mots pour la Fondation pour la Nature et l'Homme parce que tout le monde ne nous connaît peut-être pas. La Fondation, c'est une structure qui a été créée en 1990. On aura 33 ans à la fin de l'année. C'est une fondation reconnue d'utilité publique qui se veut apartisane, non confessionnelle. Pendant des années, on a cherché à déghettoiser l'écologie. Je pense qu'avec d'autres, on y est parvenu. Et aujourd'hui, ce qui nous motive, c'est d'agir pour lever tous ces blocages qui entravent encore les grands changements à opérer. On voit bien que ça tarde à avancer sur le climat, ça tarde à avancer sur la biodiversité. Tout ça, c'est un impact sur les êtres humains qui sont vraiment au cœur de notre action. Et c'est vraiment notre objectif aujourd'hui que de réussir à participer à lever ces blocages de nature très différente, économique, politique, psychologique, sociaux. Alors, comment on fait ? Eh bien, on travaille à des propositions, à des actions que l'on va proposer aux différentes parties prenantes qui ont entre leurs mains des leviers de changement. Alors, évidemment, il y a les décideurs, mais il y a aussi le grand public. Et le grand public a entre ses mains une grande force pour agir. Alors, en matière, on fait beaucoup de choses à la fondation. On a cinq programmes différents. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la biodiversité. Donc, on a un programme qui s'appelle Agir pour une biodiversité préservée. Et on travaille sur deux volets qui sont extrêmement complémentaires. D'abord, comment on va faire pour arrêter de détruire ? Comment on va travailler sur la lutte contre l'artificialisation des sols ? Ça, c'est un gros volet qui nous occupe avec une grosse partie auprès des décideurs politiques notamment. Et puis, il y a l'autre aspect, comment on va préserver cette biodiversité qui nous entoure, qui est juste à côté de nous et que parfois, on oublie de regarder. Donc, là, j'ai remis quelques chiffres clés pour qu'on se remette en tête un petit peu la situation. Et Didier en a parlé tout à l'heure. Alors, là où on se retrouve avec Didier, avec Baptiste, avec les forêts du sport français et avec Sport Planète fédérée par Maïf, c'est sûr, c'est effectivement cette nécessité de se dire que replanter, c'est une très bonne chose pour pouvoir agir pour la biodiversité. Mais par contre, pour que ça ait un impact, il faut absolument qu'on fasse les choses en grand. C'est-à-dire qu'il faut qu'on replante massivement dans tous nos lieux de vie. Donc, il faut planter beaucoup. Il faut planter partout. Pour ça, on a besoin de... Ce sont des milliers de bras, en fait, qui vont être nécessaires pour essayer de replanter à hauteur de tout ce qu'on a pu détruire. Et il faut qu'on soit très nombreux. Et c'est vrai que sans le citoyen, ça sera difficile. C'est pour ça qu'on a imaginé à la Fondation le dispositif, la campagne, qu'on a appelé J'agis, je plante. Donc, c'est un dispositif qu'on a lancé à l'automne dernier, à l'automne 2022, avec cette volonté d'aller chercher chacun où il est et de réveiller le planteur qui sommeille en chacun d'entre nous. Donc, on en est convaincus. Avec une volonté, c'est de casser un peu les idées reçues. Parce qu'en matière de biodiversité, on a souvent tendance à se dire que ce n'est pas forcément pour nous, que c'est un sujet plus de naturaliste, de spécialiste. Et donc, nous, ce qu'on veut vraiment dire, c'est non, de la même manière qu'on peut faire des gestes dans son quotidien, on peut tous agir pour la biodiversité et également dans son quotidien, seul ou en collectif. Et l'enjeu de cette campagne, c'est de rendre chacun le plus autonome possible. Alors, cette campagne, on va y revenir, mais on développe évidemment un volet d'informations pour comprendre, en fait, pourquoi on va agir avec des informations pour comprendre les bénéfices des plantations, à la fois sur la biodiversité. Donc, évidemment, retour des oiseaux, des insectes, des petits mammifères. Mais aussi, il y a un gros volet sur l'être humain, voilà, parce que ça revient à la biodiversité dans nos vies. C'est regagner en bien-être, c'est regagner en qualité de l'air, c'est regagner en l'été, on va mieux gérer la chaleur et on va créer des petits îlots pour se protéger. C'est utiliser moins de pesticides, c'est mieux gérer les fonctions des sols, gérer les inondations, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices également pour les êtres humains. C'est vraiment une action de la plantation, ça va être vraiment quelque chose qui va nous permettre d'avoir une action gagnant-gagnant pour la biodiversité et pour les hommes. Et évidemment, c'est bien de vous informer, mais c'est aussi bien de vous accompagner, donc vous rendre autonome, c'est donner des éléments pour savoir quoi planter où et comment s'y prendre. Et on arrive à notre opération commune avec les forêts du sport français, Maïf et Fondation pour la nature, là où on s'est dit, et si on déclinait quelque chose spécifiquement pour cette cible du monde du sport, alors on ne vient pas vous voir parce que vous auriez plus à faire que les autres, mais parce qu'en fait, vous êtes des gens hyper intéressants, extrêmement ancrés dans les territoires, avec une force organisatrice, organiser des événements, vous savez faire, fédérer les gens, vous savez faire, mobiliser des bénévoles, vous savez faire. Et on est persuadé, en plus, vous aimez la nature, voilà, ça c'est très, très important, et on est persuadé que vous pourriez faire, en fait, des chefs de chantier de plantation formidables. Voilà, c'est pour ça qu'on vient vous voir. De la même manière, on va, de l'autre côté, aller aussi travailler avec les enseignants, par exemple, chacun ayant son rôle à jouer. Donc, le défi, quelque part, qu'on vous lance aujourd'hui en organisant ce webinaire, c'est de dire, et si on se rassemblait tous, le 25 novembre, c'est une journée qu'on a choisie un petit peu comme une journée symbole, puisque le 25 novembre, c'est la Sainte-Catherine, avec ce fameux dicton qui dit qu'à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Donc, on se dit que ce 25 novembre 2023, nous pourrions être nombreux à organiser un chantier de plantation et à le faire savoir pour que, d'année en année, on soit de plus en plus nombreux à prendre cette journée-là comme un moment où on va faire un geste et on va remettre de la nature dans nos vies. Alors, on s'est donné un objectif cette année qui est peut-être ambitieux, mais on compte sur vous. Ce serait génial qu'on puisse, le 25 novembre, réussir à organiser 50 chantiers de plantation sur toute la France. Ça viendrait booster la carte de Didier, qu'il était si bien de nous présenter tout à l'heure. Alors, pour planter, évidemment, on va vous y aider. Et pour vous y aider, ce qu'on va faire, c'est mettre à disposition les différents outils que la Fondation a créés. Alors, d'abord, il y a une formation. Donc, une formation. Alors, n'ayez pas peur de ce mot parce que parfois, on se dit, oh là là, on va se plonger dans un truc. Ça va être pénible. Alors, pas du tout. On l'a pensé comme un petit peu du micro-learning. Donc, on a créé 64 tutos vidéo qui sont très courts parce que ce sont des petites sessions qui sont entre 2-5 minutes maximum que vous pouvez consommer comme vous voulez parce qu'on n'a pas tous le même niveau d'information sur ces sujets-là. On a travaillé cette formation avec une petite vingtaine d'experts et notamment 5 associations partenaires qui sont spécialistes des différents types de plantations qu'on a mis en avant. Et vous allez y trouver, en fait, tout pour réaliser un projet de A à Z. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des informations plus théoriques, comment je trouve mon terrain, comment je contractualise avec le propriétaire, comment je vais effectivement trouver des financements, créer mon équipe, aller chercher du matériel. Et puis, il y a des aspects plus pratiques sur la plantation. Voilà, comment je m'y prends, comment je fais un pralin, comment je prépare mon sol, comment j'entretiens ma plantation. Ça, c'est hyper important. Donc, normalement, avec cette formation « J'agis, je plante », vous devriez être armé pour pouvoir vous organiser et trouver un maximum de réponses. Et dans cette formation, vous aurez aussi l'opportunité de télécharger des petits guides qui viennent récupérer, en fait, la substantifique moelle de ce que vous trouverez dans les vidéos pour pouvoir, voilà, avoir toujours les choses aussi sous la main. Et on les a faites avec un garçon qui s'appelle Nicolas Mérieux. Vous verrez, il est assez formidable. Il met beaucoup d'énergie et de peps dans ces vidéos qu'on prend plaisir à regarder. Dans les outils aussi qu'on développe, on va vous mettre à disposition, on est en train de terminer tout ça, un petit kit organisateur qui va venir compléter ce qu'on va trouver dans la formation. Donc, un petit livret « J'agis, je plante » avec les sportifs. Vous allez retrouver les informations sur la Sainte-Catherine et retrouver les éléments clés des plantations. Un guide avec toutes les bonnes essences à planter. Alors, on a pensé, les essences, évidemment, d'une manière globale sur toute la France, des essences qui sont bonnes à planter sur toute la France. On n'a pas pu rentrer dans le détail des localités parce que c'est énorme comme travail. Mais vous y trouverez aussi des tableaux. Vous verrez avec où on sait, on a des indications en fonction des essences sur ce qui est mieux pour l'eau, pour la biodiversité ou pour le climat. Voilà, comme ça, vous pourrez choisir en fonction de ce que vous avez envie de faire. Un petit mémo aussi avec la checklist de ce qu'il ne faut pas oublier pour organiser sa journée de plantation. Des posters. Si vous avez besoin d'afficher dans les commerces de proximité ou autre pour pouvoir recruter des bénévoles. Et puis, un petit cahier bilan. J'en reparlerai tout à l'heure pour qu'on puisse partager ensemble le résultat et se dire qu'on a bien agi ensemble, en tout cas ce 25 novembre prochain, que ça compte en fait, pour se dire vraiment que ça compte ce qu'on fait. Et à côté de ça, on est en train de décliner une bâche que vous voyez là sur le côté de mon écran, une bâche pédagogique qu'on pourra vous mettre à disposition. Il suffira juste de nous la demander. Et vous pourrez l'afficher, en fait, la mettre sur le lieu de la plantation le jour J parce que c'est important aussi, les gens qui viendront planter, puissent retrouver un peu d'infos. Et c'est un outil de communication aussi qui sera intéressant parce que notre enjeu, c'est également de pouvoir, à la Fondation et avec les forêts du sport français et maïf, mettre en avant tout ce que vous ferez, le dire, le partager pour encore une fois donner envie en 2024 à beaucoup d'autres de venir nous rejoindre. Alors, comment participer et notamment ce 25 novembre ? C'est juste à vous dire, le 25 novembre, on met vraiment comme une journée importante. Si vous avez envie de le faire, mais que malheureusement, vous ne pouvez pas planter le 25 novembre, que ça ne vous empêche quand même pas de le faire. Voilà, vous pourrez le faire après, il n'y a pas de problème. Alors, comment participer ? Nous, on a posé cinq prérequis assez simples. Le premier prérequis, c'est de pouvoir s'informer, suivre cette formation, j'agis, je plante, regarder, connaître les bases, en fait, de ce que nous proposons. Deuxième chose, alors, ce serait de choisir idéalement parmi les quatre types de plantations que nous, on pousse, parce que, voilà, on estime qu'elles sont particulièrement bonnes et pour la biodiversité, mais aussi l'aspect convivialité sociale qui est extrêmement important. Recréer du lien, c'est quelque chose d'important également. Donc, on focalise, nous, sur les haies, les haies bocagères, les bosquets comestibles ou fruitiers. Donc, c'est là qu'on retrouve aussi cet aspect du lien entre les gens. Les murs végétaux, qui vont permettre de rafraîchir, notamment les bâtiments, et puis les mini-forêts. Et vous pouvez, évidemment, choisir de planter plusieurs choses en même temps. Troisième point, mobiliser des bénévoles, parce que c'est un projet qui se veut collectif. Et le jour J, c'est chouette, si on est plusieurs et que nous montrent, voilà, une dynamique. C'est partager avec nous, si possible, en amont, je vous expliquerai un peu comment, et après, ce que vous aurez réalisé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Combien de plans, combien de personnes mobilisées, avoir des photos. Et puis, le dernier point qui est fondamental, c'est assurer derrière l'entretien de la plantation sur le long terme, parce que c'est bien de planter, mais c'est bien aussi d'arriver à montrer sur le long terme les résultats. Et ce n'est pas souvent, en fait, que quand on fait une action comme ça, on peut voir les résultats. Mais l'action de plantation, elle est géniale, parce que très vite, dès l'année suivante, ça a poussé. On voit le retour de la biodiversité et on voit vraiment le bénéfice. Et pour le reste, voilà, vous êtes vraiment libre. Si vous avez envie, je ne sais pas, de créer un parcours de plantation et de courir, de faire du roller, du vélo, entre, why not ? Vous pouvez planter, évidemment, dans l'enceinte sportive, mais vous pouvez aussi ouvrir d'autres portes. dans les écoles de vos communes, la rue, le quartier, tout est possible. Alors là, je voulais vous mettre quelques repères. Ça correspond à un chantier que nous, on a fait avec la fondation à Shell, dans l'enceinte de locaux dédiés au tennis. C'est juste pour vous montrer que ça peut être simple, en fait, voilà, ce n'est pas forcément quelque chose de difficile. Si vous plantez un mur végétalisé, il peut faire 5 mètres et c'est 20 plants, au final. Un bosquet comestible, si vous faites déjà 20 mètres carrés, ça fera un joli bosquet. Et c'est pareil, c'est 20 plants. Donc, ça ne va pas chercher non plus très loin. Une haie, vous faites 10 mètres, c'est 10 plants. Et une mini-forêt, là, les mini-forêts urbaines, c'est un petit peu plus… Il faut un peu plus de plants parce que l'enjeu, c'est de mettre beaucoup d'arbres de façon très serrée pour créer un environnement un peu compact. Là, pour 20 mètres carrés, c'est 20 plants. Mais comme vous voyez, en réalité, c'est vraiment accessible à tout le monde. Sur les prochaines étapes, ce qu'on vous propose, c'est qu'à l'issue de ce webinaire, on va vous envoyer un email qui va récapituler un petit peu nos propos. On va vous mettre le livret d'informations dont je vous ai parlé, qui va vous réexpliquer les prérequis de la Sainte-Catherine et de ce qu'on propose le 25. Et puis, évidemment, le lien pour découvrir les tutos vidéo. À partir du mois de septembre, on reviendra vers vous avec les forêts du sport français, avec des emails. On vous donnera des infos, des conseils. Et on est en train de travailler aussi pour vous proposer des webinaires, un, plusieurs, je ne sais pas encore, thématiques, qu'on vous proposerait sans doute en octobre et qu'on pourrait réaliser avec les experts des plantations avec lesquels on a travaillé, de manière à ce que vous puissiez poser toutes vos questions plus techniques. Parce que je vous le demande, s'il vous plaît, ne me posez pas de questions techniques sur la plantation. C'est moins mon affaire que l'affaire des spécialistes avec lesquels on a travaillé, ou d'autres gens qui sont à la Fondation, qui sont spécialistes de biodiversité, qui ne sont pas avec moi aujourd'hui. Ensuite, ce qu'on fera également, c'est qu'on travaillera avec Baptiste notamment pour essayer de recueillir en amont les projets de plantation que vous avez en tête. Vous aurez en gros tout l'été pour y réfléchir. Et si vous avez envie de faire quelque chose, ça serait vraiment super qu'on le sache en amont. On vous proposera sans doute un petit formulaire très simple à remplir. De manière, nous, derrière, à la fois pouvoir anticiper et faire un travail en relation presse, parce qu'à la Fondation, on pourra contacter la presse locale et les inviter peut-être à vous rejoindre le jour où vous organiserez votre chantier de plantation pour mettre la lumière sur votre action et encore une fois, donner envie à d'autres l'an prochain de faire la même chose. Et puis, ces fameuses bâches pédagogiques dont on vous parlait tout à l'heure, l'idée, c'est que vous puissiez nous en faire commande, nous passer commande. Ce sera gratuit, dans la limite du raisonnable aussi de ce qu'on peut faire. Et idéalement, le 20 octobre, au plus tard, pour qu'on puisse les fabriquer, vous les voudrez à temps, début novembre. Voilà. Et donc, le 25 novembre, on espère, soyons nombreux à planter ensemble et à le dire, à le partager, et en presse, et sur les réseaux sociaux, on vous passera un hashtag et tout plein d'informations, mais le moment venu. Et enfin, décembre, ce sera le moment, peut-être, avant de partir tous en vacances de Noël, de partager et de dresser un bilan de ce qui a été fait, donc en tout cas pour nous, avec les forêts du sport français, de récupérer ce que vous avez planté, combien de personnes vous étiez, ce que je vous disais tout à l'heure, le nombre de plants, le type de plantation, pour pouvoir le partager et faire un état des lieux de ce qui a été fait et se donner d'un nouvel objectif l'année prochaine. Voilà. Et ce que je vous propose, si ça fonctionne, mais j'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné. Oups. Alors, voilà. Ce que je vous propose, pardon pour le faux départ, c'est de vous montrer une petite vidéo qu'on a réalisée l'année dernière quand on a lancé « J'agis, je plante ». Ça va vous donner un peu la tonalité dans laquelle on se positionne. Ça dure une minute, c'est très court. Je plante, je plante du soir au matin, je plante sur les chemins. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai comme une envie de planter en ce moment. Comment ça, planter quoi ? Eh bien, planter des haies dans les champs, des plantes grimpantes sur les façades, des arbres fruitiers dans les écoles et même des mini-forêts en ville. Pourquoi pas ? Est-ce que ça lutterait contre les effets du changement climatique ? Je ne sais pas. Est-ce que ça améliorerait le cadre de vie et la qualité de l'air ? Je ne sais pas. Est-ce que ça favoriserait le retour de la biodiversité ? Je ne sais pas. Mais chaque année, on artificialise l'équivalent de 2 à 3 fois la ville de Paris et ça a des conséquences. Quand on sait qu'on a quand même perdu un tiers de nos oiseaux en 15 ans, un tiers de nos chauves-souris en 10 ans et trois quarts de nos insectes volants en moins de 30 ans, il serait peut-être temps de se bouger le popotin et apparemment, planter des arbustes, des plantes grimpantes serait une très bonne solution pour réparer tout ce qu'on a détruit. Mais pour ça, il faut en planter beaucoup et partout. Chez toi, dans ton quartier, dans les écoles, au pied des immeubles, autour des stades de foot, dans ton entreprise, sur les terres agricoles et ça tombe bien parce que la fondation t'attendue une formation mais alors, oh, petits oignons, tu y trouveras de la théorie, de la pratique, des contenus pédagogiques, des tutoriels, des interventions d'experts et des témoignages. En gros. et en gros, ça a bégé. Ce n'est pas très grave. Vous avez compris, je pense. Voilà. Et donc, je vais repasser la parole à Didier pour la suite. Merci. Didier, tu peux réactiver. Oui, super. Oui, c'est fait. Merci, Manuela. Vous voyez, on a deux pans très complémentaires de ce projet commun. J'agis, je pense, pour les sportifs. Je pense qu'Élodie prendra la main concernant les questions des différents participants. Moi, je voudrais tout de suite me tourner vers un de nos guests prestigieux ce midi qui est Xavier Tevenard. Xavier, est-ce que tu nous entends et est-ce que, éventuellement, tu peux mettre ta caméra pour faire coucou à tout le monde ? Voilà. Je suis là. Super. Bonjour, Xavier. Bonjour. Xavier, qu'on ne présente pas, triple vainqueur de l'UTMB, un des plus grands trailers que la France ait connu depuis la création de ce sport il y a des temps immémoriaux, mais qui est aussi connu pour un engagement d'une cohérence absolue en matière de protection de l'environnement et ça nous paraissait totalement logique de le convier parmi nous pour qu'il nous parle en tant que grand témoin puisqu'il vit en pleine nature, il construit sa yourte quelque part dans le Jura et il est en contact permanent avec la nature et donc, c'est important d'expliquer avec les mots d'un sportif ce que ça représente, ces forêts du sport français et ce programme J'agis, je plante pour les sportifs donc, Xavier, moi j'avais prévu plein de questions mais je vais peut-être commencer par celle-ci. D'après toi, est-ce qu'il est nécessaire d'habiter en pleine nature comme toi et pratiquer un sport outdoor pour soutenir l'initiative qu'on joigne des forêts du sport français et de la formation pour la nature et l'homme ? Non, pas nécessairement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans un milieu urbain et qui sont sensibles à la biodiversité et qui ont cet attachement à la nature. Alors forcément, quand on est né dans ce milieu naturel, dans cet environnement, on a été immergé dans ce milieu-là donc c'est plus intuitif et puis on a plus peut-être de notions et c'est pour ça que généralement peut-être ceux qui viennent de la montagne et de la campagne ont plus d'attachement à ce milieu-là. Après, ça ne veut pas dire qu'on trouve de tout, tout est son contraire donc à partir du moment donné où on s'est documenté et puis on peut très bien connaître la biodiversité dans son ensemble en étant dans un milieu urbain donc voilà, c'est pas que des habitants de la montagne ou de la campagne qui connaissent ces milieux-là. Alors justement, autre question qui découle logiquement de la précédente, en octobre dernier avec notre partenaire fédérateur Maïf, nous avons organisé les états généraux Sport Planète au Crèves-Île-de-France à Châtenay-Malabry et à cette occasion on a lancé un défi qui a été de faire le tour de l'Île-de-France par trois moyens de locomotion en courant, en pédalant et en pagaillant et l'objectif est de sensibiliser notamment à la préservation des corridors écologiques franciliens en général mais franciliens en particulier. Est-ce que tu peux nous dire ce que ce périple toi t'a enseigné en matière d'environnement ? Oui, c'était intéressant parce qu'au début ça devait être un parcours qui devait faire une centaine de kilomètres, c'était 100 kilomètres pour le climat en traversant des corridors écologiques des voies vertes au maximum et puis en fait on s'est rendu compte qu'au tour de l'Île-de-France c'était compliqué de faire 100 kilomètres et être immergé uniquement dans la nature donc on a dû prolonger un peu le parcours et puis ça faisait plutôt 250 kilomètres pour être uniquement sur des voies vertes des corridors écologiques et là on était un peu plus dans le milieu naturel de la forêt donc ce qui était encourageant c'est que finalement même en étant dans la zone la plus urbaine de France on arrive à trouver des coins de verdure après on a été quand même mis à défaut parce qu'on s'est rendu compte qu'on a pu passer pas mal de voies routières avec beaucoup de circulation on est arrivé dans des endroits où dans des grands champs de culture en monoculture avec l'épandage de pesticides qu'on a pu aussi y respirer alors ça va pas trop longtemps mais ouais du coup on voit que l'impact de l'homme il est vite présent une fois qu'on s'en aille de la forêt voilà donc il y a bien à faire et puis ouais beaucoup de construction aussi on voit que l'agglomération peut aussi s'étendre donc il y avait du bon comme du mauvais mais après dans cette dans ce trip on a pu aussi sensibiliser un petit peu des scolaires des équipes qui étaient venues nous accompagner sur le parcours avec Clément Chapelle et puis voilà discuter cinq minutes même si ça n'a pas forcément une sensibilité importante sur le moment je pense qu'après on y réfléchit puis ça peut amener à certaines prises de conscience et ensuite se traduire par des passages à l'acte chez certains individus donc c'était intéressant et voilà une bonne expérience j'ai une dernière question à te poser avant de laisser la parole à l'ensemble des participants tu es fresqueur tu as été sensibilisé et éduqué à la fresque du climat tu te parlais à l'heure actuelle je sais sur la fresque du sport qui est en train de se développer et je serais intéressé de savoir la manière dont tu utilises l'outil de la fresque du climat pour sensibiliser à la cause climatique et plus particulièrement comment parles-tu des arbres quand tu donnes des formations où tu partages cet outil de la fresque avec des participants c'est vrai que la fresque c'est un très bon outil pour sensibiliser alors après c'est vachement axé sur l'empreinte carbone et l'émission de CO2 donc certes c'est un gros point après on essaye d'amener de la biodiversité parce qu'on a une carte dans la fresque du climat avec une petite abeille dessus on voit que les activités humaines qui font il y a des émissions de gaz à effet de serre après ça ça engendre des problématiques sur la biodiversité alors on l'explique on l'explique aussi qu'un arbre adulte aujourd'hui à peu près adulte en moyenne ça peut récupérer via la photosynthèse 25 kg de CO2 et quand on leur donne les ordres de grandeur par exemple faire un Paris-New York en avion c'est 2 tonnes de CO2 là on comprend vite les problématiques qu'un arbre finalement ça absorbe certes du CO2 c'est hyper important mais par rapport à un trajet comme en avion il en faudrait plein et la compensation carbone c'est c'est pas voilà en plus on sait que les arbres qu'on met pour la compensation carbone derrière il y en a presque la moitié qui meurent parce qu'il faut s'en occuper il y en a qui ne s'en occupent pas et c'est pas forcément un bon plan pour se donner bonne conscience je pense pas que ce soit la bonne chose à faire il faut plutôt éviter de prendre un trajet en avion que d'essayer de compenser en plantant des arbres ça c'est évident après ben voilà avec ces notions d'ordre de grandeur on comprend bien que derrière il faut encore une fois vivre un peu plus sobrement et puis diminuer son empreinte carbone parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir vivre dans les années à venir et du coup on amène ça comme ordre de grandeur une fois que les gens ont compris les ordres de grandeur c'est une bonne chose derrière ils sont pas insensibles et je pense que ils en prennent vraiment conscience quoi voilà c'est super gentil de ce témoignage Xavier je pense qu'on va laisser la parole Manuela et Elodie à l'ensemble des participants peut-être à travers le fil de questions Elodie bonjour à tous je pensais que Manuela allait reprendre la main mais je vois que son micro est coupé en fait elle ne l'a pas réactivé donc effectivement on a eu alors je vais vous les remonter comme ça en live mais on a eu quelques questions une question à laquelle j'ai répondu partiellement mais que je pourrais globaliser comme ça en disant qu'est-ce que ça comprend en gros concrètement de créer un chantier de plantation on parle d'achat des plants on parle de on parle de quoi d'autre etc voilà quel effort à fournir donc ça je te laisse répondre Manuela effectivement en fait là ce que vous retrouverez dans la formation c'est vraiment de A à Z il y a tout à faire il y a trouver le terrain donc je pense que vous avez quand même des liens souvent avec les élus ça peut vraiment aider mais de trouver le terrain à imaginer en fait son projet de plantation penser quelles essences c'est pour ça qu'on vous aide et qu'on vous donne des éléments mais choisir les essences trouver les financements les acheter se faire prêter du matériel jusqu'à planter le jour J ça comprend toutes ces étapes et vous retrouvez tout ça dans les outils qu'on vous a donné juste un un ordre de grandeur sur les prix des plants ce que je vous ai ce que je vous ai expliqué tout à l'heure je vous ai donné quelques exemples nous on a acheté des plants chez un pépiniériste c'est un chez un pépiniériste locaux c'est entre 2 et 5 euros le plan voilà donc c'est pas non plus énorme et puis pour trouver effectivement les financements il y a des moyens il y a des ventes de gâteaux organisées à faire voilà vous pouvez même je sais pas moi créer un événement sportif et puis et puis faire payer l'entrée de façon 1 euro l'entrée pour pouvoir payer la plantation derrière il y a plein de choses à imaginer en fait je vais rebondir tout de suite sur sur ce que tu viens de dire Manuela en fait nous au niveau des forêts du sport français ce qu'on dit ce dont on s'est rendu compte à travers la trentaine de projets qu'on traite à l'heure actuelle c'est qu'en fait il n'y a pas deux cas identiques suivant les cas de figure on a une municipalité qui met à disposition le terrain il va y avoir un acteur qui lui a récupéré de l'argent parce que il prélève je dis n'importe quoi 1 euro sur l'inscription de chaque dossard à son événement ou on va avoir une école qui amène des ressources humaines avec des enfants qui veulent planter ou on a l'office national des forêts qui rentrent dans la boucle etc. donc il n'y a pas deux cas identiques le premier des conseils qu'on peut donner c'est déjà de regarder autour de soi ce qui existe pour faire avec l'existant parce qu'on a beaucoup plus de ressources que ce qu'on peut croire autour de soi et au début on est un peu désemparé parce qu'effectivement quand on voit la liste des choses qu'il faut accomplir pour planter un arbre in fine on se dit mon dieu on ne va peut-être pas le faire c'est trop compliqué mais en fait tout n'est pas si compliqué que ça et Baptiste et moi-même sommes à la disposition des acteurs du sport pour vous apporter une aide méthodologique sur par quel bout commencer comment s'y prendre etc. et bien sûr le regard expert qui vient prendre le relais à travers les dizaines de tutos que propose la fondation ça permet de compléter le dispositif d'une manière équilibrée et Baptiste peut-être que tu peux prendre le relais sur un exemple concret avec le fonds de dotation de la FF Green c'est un très bon exemple à prendre en une minute pour expliquer comment on trouve des solutions sur un problème donné C'est vrai qu'en plus c'est tout frais donc c'est encore en construction mais la FF Green a tout de suite aimé en fait ça part d'un dispositif qui a été déjà fait avec les ECO Games pour Planète Paris il y a quelques semaines maintenant où il y avait une opération sur chaque birdie compte donc birdie c'est quand il y a un nombre de coups à mettre pour rentrer la balle dans le trou et en fait si on fait un coup en moins ça fait un birdie et donc pour chaque birdie c'était un arbre planté et ça avait tellement bien marché lors des ECO Games que la FF Green c'est vraiment tout frais de voir comment l'année prochaine on peut organiser dans des clubs un peu partout en France des événements où chaque birdie pourrait être comptabilisé sur des plantations d'arbres qui seraient portés après par les clubs au local soit dans les parcours golfiques soit dans les villes alentours donc il y a des articulations qui peuvent être imaginées comme ça en alliant la pratique sportive ludique et derrière soutenir une cause ici la plantation d'arbres donc en fait là on a un exemple sur une fédération c'est un fonds de dotation mais qui représente un ensemble d'acteurs du monde golfique sur l'ensemble du territoire national mais vous avez le cas de figure où ça va être un club sportif un club de rugby en région parisienne qui a découvert qu'il y avait entre les trois terrains de rugby il y a une zone qui ne ressemble à rien une espèce de friche et le projet du club secret autour de cette idée on va planter des arbres ou on va faire de la permaculture ou on va faire un potager ou etc et donc c'est un projet qui appartient en fait à ce club qui s'en imprègne et qui le développe avec les enfants avec les adultes avec les mamans etc vous avez tous les cas de figure donc on peut difficilement vous donner de règles par contre il y a des principes de fonctionnement et le premier des principes c'est la co-construction c'est à dire que vous ne réussirez pas tout seul il faut être plusieurs à agir et donc il faut comprendre son écosystème et essayer de mettre ensemble les acteurs autour d'un projet commun donc ça c'est la co-construction la deuxième priorité c'est le local c'est à dire qu'aujourd'hui moi quand je me suis engagé dans le projet des fleurs et du sport français j'ai pas envie de planter à l'autre bout du monde c'est super de planter aussi à l'autre bout du monde mais pour que pour que ça fasse sens pour des gens qui comprennent pas forcément les problématiques de la biodiversité etc il faut les toucher au niveau du coeur au niveau de l'air qui respire de la végétation qu'ils voient autour d'eux ou pas donc l'idée du planter local est vraiment essentielle et donc un projet que vous allez monter vous allez monter en local avec la collectivité territoriale locale avec les clubs locaux avec les bénévoles locaux avec les participants locaux avec l'école locale etc etc et on en parlait avec la FFVRIN tout à l'heure on plante pas n'importe quoi n'importe où n'importe comment mais c'est surtout on plante pas n'importe quoi n'importe où il y a des essences pour l'île de France il y a des essences pour le sud-est il y a des essences pour le sud-ouest il y a des essences pour les Hauts-de-France c'est pas les mêmes parce que les problématiques climatiques sont pas les mêmes suivant le territoire donc nous fondation du fédération décidément forêt du sport français on est là pour vous pour vous aiguiller pour limiter la case dans votre réflexion initiale le travail de fond sur le plan méthodologique il est fait avec la fondation pour la nature et l'homme qui a tous les outils à disposition et après tout ce qui relève des ressources humaines vous allez les trouver en local parce que quand un projet veut dire quelque chose en local vous trouvez les gens pour vous aider absolument une autre question peut-être on a une question sur Michael non Michael qui voudra également créer une mare écologique ou végétaliser une pergola peut-on participer ? oui bien sûr alors c'est vrai que ça s'appelle j'agis je plante et que l'on n'est plus sur de la plantation mais si vous voulez faire une mare c'est hyper complémentaire donc avec plaisir et d'ailleurs ça rejoint une autre action qu'on a à la fondation on a une plateforme qui s'appelle la plateforme j'agis pour la nature et qui propose aux citoyens énormément d'actions très concrètes pour agir pour la biodiversité et notamment des créations de mare et plein d'autres choses donc oui c'est complémentaire ça viendra enrichir nos propositions voilà on a une question sur le parc naturel régional des Ardennes ça je vous propose alors c'est Laure qui a posé la question on va revenir vers vous Laure en one to one là-dessus et on va voir avec notre responsable biodiversité pour vous apporter une réponse précise voilà hop 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 je veux bien vous dire un peu d'aide il y a une autre question de Véronique qui demande comment éviter l'écueil j'ai planté un arbre et donc j'ai agi et je continue à vivre de la même manière sans rien d'autre changer à mon comportement oui ça s'appelle une démarche de progrès en fait c'est déjà très bien c'est bien de commencer quelque part et puis après j'espère que ça va vous donner envie de continuer et suivez-nous à la fondation vous allez voir on va vous proposer des tonnes de choses pour pouvoir pouvoir continuer et voilà dans cette voie moi j'ai coutume de dire qu'on ne peut pas être citoyen éco-sportif habitant on ne peut pas couper l'eau du robinet le matin quand on se lave les dents et puis gaspiller l'eau sur un ravitaillement d'un 10 km sur route auquel on participe juste derrière donc ça porte un nom ça s'appelle la cohérence donc en fait il faut essayer au quotidien d'avancer de manière très cohérente et de ne pas faire un pas en avant et 25 pas en arrière en n'ayant pas connecté les choses donc il y a vraiment la notion de transversalité dans nos actions au quotidien et des choses qu'on voit à un moment donné si on les engramme il faut que ça que ça rentre dans notre matériel quasi génétique pour que derrière on ne reproduise plus les errances du passé et qu'on progresse pas à pas en évitant de revenir trop en arrière dès que la première occasion se propose donc on ne peut pas être citoyen éco-sportif à mi-temps on s'engage c'est à fond et c'est jusqu'à la fin de votre vie mais en tout cas on se met dans une démarche de progrès c'est ça qui est important voilà on ne se culpabilise pas mais on avance on fait de notre mieux j'ai deux questions pour terminer j'en ai une d'Hélène qui est intéressée et ça recoupe ce que tu disais Didier sur le soutien qu'on peut apporter donc qui est intéressée de faire son projet de monter son projet mais qui a un petit peu peur du temps à y passer et qui demande si on peut l'aider pour embarquer les acteurs qu'elle souhaiterait voilà fédérer autour de son projet bien sûr nous notre rôle il est là côté forêt du sport français accompagner les acteurs pour qu'ils rentrent dans cette démarche alors comme Manuela l'a très bien dit tout à l'heure on focalise sur la journée du 25 novembre parce qu'on a vraiment envie de mettre un coup de boost en termes de communication sur le fait qu'il faut renaturer 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 donc en termes de communication c'est important d'avoir des temps de rendez-vous clés mais bien évidemment c'est toute l'année c'est à dire si vous ratez l'opération du 25 novembre c'est pas grave vous pouvez aussi pour des raisons de calendrier cette année ça tombe un samedi donc moi j'ai des collègues dans le milieu scolaire qui me disent c'est mort on ne peut pas y participer parce que le week-end on n'a pas les enfants vous le faites en semaine je veux dire il n'y a pas de problème ça peut être un samedi après-midi sur le temps de l'UNSS si vous êtes en milieu familial ou en milieu club etc c'est à différents moments mais on focalise sur ce moment pour l'année 2023 sur ce moment du 25 novembre pour vraiment donner un coup de boost à ce projet commun j'agis le plante pour les sportifs et j'ai une dernière question qui sera pour Xavier du coup Xavier si vous pouvez vous reconnecter avec nous et la question me vient de Véronique qui me demande si vous connaissez la fresque du sport responsable et bien non pour le moment je ne suis pas encore je n'ai pas encore été formé à la fresque du sport mais certainement peut-être je risque de faire la fresque de l'eau prochainement pour voir de quoi il s'agit exactement mais pour le moment je n'ai pas été formé à cette fresque du sport mais je crois pour compléter ta réponse Xavier je crois que Xavier est ambassadeur Sport Planète Maïf et je crois que ça fait partie des choses sur lesquelles Maïf est en train de réfléchir pour justement permettre d'élargir la palette des compétences et des connaissances des différents ambassadeurs Sport Planète Maïf auxquels appartiennent également Justine Dupont qui était la marraine des Eco Games Paris il y a deux semaines donc oui bien sûr et un petit coup de chapeau d'ailleurs au comité départemental olympique et sportif du 78 qui est à l'origine de la création de la fresque du sport et qui va faire des petits parce que c'est intéressant d'avoir une fresque globale du climat mais de pouvoir la décliner suivant nos environnements de pratique parce que l'eau les forêts le football puisque la fresque écologique du football existe exactement ce sont des fresques qui permettent d'intéresser les acteurs du cru donc c'est vraiment important qu'on puisse décliner dans l'univers du sport cette fresque du climat et du coup entre deux j'ai une toute dernière question avant qu'il soit 13h30 et qu'on vous libère une question assez globale sur si on a si on va fédérer des enseignes du côté plantation donc des enseignes type Truffaut etc ou des enseignes côté équipement sportif je pense que d'un côté comme de l'autre on y travaille Manuela vas-y c'est ce que j'allais dire on y travaille aujourd'hui on n'a pas d'annonce à faire mais oui on y travaille de notre côté c'est pareil je ne sais pas si c'est à notre grande surprise mais à notre grand plaisir on est énormément contacté par différents acteurs du sport et j'insiste sur ce point dans les acteurs du sport il y a aussi les marques de manière générale soit des marques sportives soit des marques qui sont intéressées par l'écosystème sportif et on se rend bien compte qu'une des clés du problème c'est de faire basculer l'économie du sport du côté vert de la force donc il faut qu'on engage les partenaires économiques du sport à faire leur pas du colibri dans différents secteurs en étant plus éco-responsable dans leur pratique mais aussi en aidant des programmes comme le programme JG Je Plante donc on y travaille très fort voilà et du coup Serge de conclure que lui va se rapprocher d'intersport et de terre de running donc ça présage sans doute un futur super chantier c'est super c'est formidable merci à tous en tout cas oui merci beaucoup merci à tous et à toutes et on se donne rendez-vous à la rentrée voilà avec un nouveau programme avec Didier avec Baptiste avec tout le monde je sais que Baptiste a dû mettre dans le fil d'échange le lien vers le site fsf.green nous on reste au contact quoi qu'il arrive au cours de l'été on sait que tout le monde va batifoler sur d'autres terrains de jeu sur les mois de juillet-août mais on reste à votre disposition pour vous accompagner dans votre réflexion et l'opérationnalisation de vos projets ok et surveillez vos boîtes mail vous allez recevoir donc un livret d'info qui récapitule tout ce qu'on vient de se dire et puis le lien vers la formation à regarder à la plage en bivouac quand vous voulez quand vous voulez génial merci à tous à bientôt au revoir merci à tous merci Xavier pour ta participation merci Xavier au revoir merci à tous au revoir au revoir merci à tous